Musique Après les fêtes, on a tous envie de manger bon mais léger. Voici ma version de la salade détox à base de poulet mariné au thym et au citron avec du quinoa et des petits légumes croquants. Pour démarrer, rien de plus simple. Commençons par la marinade. Pour ça, vous prenez un petit plat et le citron coupé en deux. Vous récupérez tout le jus. Ensuite, vous venez ajouter la gousse d'ail émincée, le thym, un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Vous déposez le poulet dans le plat et vous essayez de mélanger le tout. Vous n'avez plus qu'à placer le poulet pendant deux heures au frais, le temps que la marinade fasse son effet. Nous pouvons maintenant passer à la cuisson du poulet. Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle bien chaude. Essayez de répartir l'huile dans l'ensemble de la poêle et venez déposer vos blancs de poulet qui ont bien mariné. Laissez cuire pendant une quinzaine de minutes en prenant soin de bien les retourner à mi-cuisson. Pendant que le poulet cuit, vous pouvez penser à découper vos légumes, c'est-à-dire le fenouil et le chou blanc. Je vous propose de passer au mélange des légumes. On a besoin du quinoa pré-cuit, des petits morceaux de pommes coupés en morceaux, du fenouil coupé en petits morceaux et du chou blanc émincé. On prend donc une belle poignée de chou, on ajoute du fenouil, des petits dés de pommes acidulées, du quinoa et il ne reste plus qu'à mélanger le tout. Allons maintenant récupérer le poulet. Il est doré bien comme il faut et la marinade est bien rentrée dans la chair. Donc on va venir le découper en tranches fines et il est bien cuit à cœur et très tendre grâce à la marinade au citron. Alors laissez le poulet de côté quelques secondes, le temps d'assaisonner la salade. Donc là c'est un assaisonnement classique, on va juste venir ajouter un filet d'huile d'olive, du vinaigre balsamique, plusieurs tours de moulin à poivre en fonction de vos goûts et un petit peu de sel. Mélangez bien à l'aide de deux cuillères. Ensuite on va venir ajouter des morceaux de poulet et enfin quelques morceaux de noix concassées. Et voilà, notre salade détox est terminée. N'hésitez pas à remplacer le vinaigre balsamique par du citron si vous préférez davantage d'acidité.